en direct avec Ginette Saint-Pierre qui est avec nous de Canada même parce que c'est elle exactement qui m'a accompagnée dans ce processus à m'initier à me nourrir par la nourriture pranique donc de faire autrement que tous les autres. Alors bonjour Ginette. Bonjour Eva. Pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement moi j'ai un parcours dans le fond j'étais en laboratoire médical fait que ça c'est mon côté scientifique mais pendant tout ce temps-là je me suis toujours intéressé à l'énergie, la nourriture saine et la santé alors que je travaillais en laboratoire médical c'est plutôt au niveau de la maladie et puis les dix dernières années c'est le prana qui m'intriguait et puis moi je le vois depuis je suis toute petite donc c'est magnifique quand on regarde le ciel, c'est des petits points lumineux qui dansent dans le ciel c'est vraiment et je pensais que tout le monde le voyait. Donc moi ce qui m'a amenée dans le fond c'est ça les dix dernières années j'étais intriguée, je trouvais ça fascinant, j'avais vu l'annonce du livre de Jasmine, Vivre de lumière et puis je me disais wow c'est comment 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 est-ce possible donc j'ai écouté les témoignages vraiment les dernières années et puis naturellement comme ça et puis c'est ça c'était c'était fascinant pour moi et puis je m'amusais j'ai toujours aimé regarder le soleil le lever le coucher du soleil et puis tout ça et puis mon ventre mon ventre c'était toujours été un petit peu mon ventre toujours une sensibilité un inconfort au niveau du ventre et puis quand j'ai terminé ma carrière en laboratoire médical j'ai demandé à mon ventre qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimerais dans le ressenti ce que j'ai eu comme réponse intérieure c'était une pause digestive et ça je me dis ok moi je étant donné que je connaissais la façon dont les gens accédaient à cette nourriture énergétique là qu'est le prana je me dis bon ben je m'essaye je m'essaye on est le 20 janvier 2019 et puis là ben c'est mon jour on est dimanche il fait il fait moins 25 au Québec on gèle il y a beaucoup de neige fait que donc dans l'après-midi fait que je commence mes ma journée qui est liquide et puis j'ai du pelletage à aller faire dehors je vais pelleter pendant deux heures de temps vraiment intensif et puis je rentre et puis pour me réchauffer je m'assoie je me fais un bon bouillon chaud et à mon étonnement ben je récupère très rapidement fait que là je me suis là je constate qu'il y a quelque chose il y a comme déjà le système digestif dans le fond il y a comme déjà plus au repos j'ai rien donné de solide depuis le matin et je suis bien il y a un bien-être intérieur déjà fait que je continue le jour 2 le jour 3 avec j'écris mon journal je prends mon poids tous les matins et puis je suis tellement bien ben je continue naturellement puis ça ça fait ça fait quatre ans un petit peu plus de quatre ans aujourd'hui j'ai constaté après ben une année j'ai dit bon ben ok ça c'est là pour rester je suis trop bien c'est un moi ça avait c'est impensable de le retour en arrière tellement le bien-être était là l'énergie la vitalité déjà le sommeil qui avait diminué j'ai retrouvé mon poids jeune fille fait que j'étais très très heureuse et donc j'ai continué puis en faisant ben là c'est ça j'ai commencé à faire du réseautage et puis en parler parler de Ginette Saint-Pierre et parler du prana donc comment c'était possible de oui c'est possible de se nourrir de lumière plus facilement que jamais aujourd'hui en 2022 surtout en 2023 encore plus facilement avec la terre qui élève sa vibration son énergie donc elle nous aide et donc je suis là pour oui faire connaître le processus et puis vous le faciliter on fait ça dans la douceur et les gens qui viennent vers moi oui on est vraiment plusieurs en francophonie beaucoup en europe beaucoup de gens qui offrent le 21 jours mais moi on me choisi pour ma douceur on le fait et puis le processus est plus souple c'est permis des liquides tout le long liquide avec deux journées soupapes pour les gens qui veulent ou non les utiliser c'est normal de remanger pendant le processus mais on le fait en conscience voilà on le fait en conscience et pendant ce temps-là ben il y a toutes les plein de petits trucs moi je donne tous les trucs pour activer le prana donc en résumé c'est ça et puis moi quelqu'un qui est intéressé ben il a juste à prendre rendez-vous avec moi et puis on apprend à se connaître on fait connaissance je réponds aux questions et puis pour voir si c'est quelque chose qui vous convient aussi voilà imaginez je vais vous donner l'exemple concret on a échangé au début avec Ginette je pense peut-être en décembre n'est-ce pas quand tu me disais que bon puisque de toute façon tout le monde est dans un certain pourcentage en train déjà de se nourrir de prana même sans le savoir donc elle m'a dit ok au tout début quand je t'ai parlé tu étais à 17% ce qui est déjà pas mal à 17% quand même sans rien faire et en mangeant comme voilà en faisant tout ce qu'on fait ou sans même en prendre conscience après j'ai fait une petite pause à la fin de l'année parce que j'en avais besoin pour me reposer me ressentir faire juste de quoi j'avais envie donc là elle me dit ok ben t'es remonté à 26% déjà bien sans faire quelque chose d'extraordinaire et même sans passer déjà par cet accompagnement là et là avec l'accompagnement de Ginette au bout de 21 jours même j'en étais surprise hier 73% presque c'est incroyable et il y en avait plusieurs personnes dans le groupe aussi comme ça puisque comme tu disais c'était on s'accordait entre les personnes et on s'aidait pour aller plus vite et plus loin puisque nous l'avons fait ensemble c'était génial oui exactement oui oui c'est une progression donc oui c'est la progression la plus élevée la plus rapide que j'ai vu depuis toutes les coachings que j'ai fait les dernières années oui donc c'est de plus en plus accessible facilement c'est sûr qu'il y a des choses à faire là c'est pas c'est pas miraculeux dans le sens que quelqu'un s'inscrit il y a des exercices à pratiquer mais quelques minutes par jour quand même c'est pas c'est très très fait que donc c'est ça tous ces exercices là qui vont activer cette capacité là qui est déjà là à l'intérieur de vos cellules qu'on n'a pas il y a personne qui nous l'a dit on ne l'a pas dit à l'école mais oui vos cellules se nourrissent d'énergie elles ont besoin d'énergie elles s'en nourrissent déjà mais elles le font un petit peu comme inconsciemment fait donc qu'est-ce qu'on fait on va on va aller les booster on va les activer et puis là bon ben elles sont contentes et puis là elles captent la lumière c'est actif et puis plus cette activité là augmente c'est ce qui fait que le corps est nourri donc ça nous donne le bénéfice principal en premier qu'on ressent ça nous donne la liberté par rapport à la nourriture donc on sort de la programmation des trois fois par jour du besoin carrément qui a été créé depuis qu'on est depuis qu'on est né et puis ça nous donne la liberté par rapport à la nourriture manger en moins en plus en conscience donc des plus petites quantités et puis quand on le veut quand on quand on en a le goût voilà je confirme je n'ai pas médité pendant quatre heures par jour je vivais normalement ma vie oui avec une petite pratique par ci par là on me mettait au soleil en faisant une balade mais étant plus en conscience et après bien sûr avec un petit accompagnement à la fin de chaque journée avec le groupe pour entretenir motivation échanger sur la journée éventuellement avoir de l'aide de la part de Ginette bien sûr mais ce qui était intéressant c'est le faire dans là où nous vivons à la maison parce que si je partais à la retraite quelque part tranquille pépérou nature je suis bien après je reviens chez moi avec toutes les tentations avec le problème de cuisiner machin etc c'est encore plus difficile alors que là comme j'étais à fond dedans il fallait que je cuisine il fallait que je travaille il fallait il y avait des contraintes journalières habituelles ben là on est confronté à ça au fur et à mesure donc ben là le 22e jour c'est plus facile parce que ben je n'ai qu'à en traiter continuer ce que je faisais avant donc c'est étonnamment c'était vraiment facile je cherche pas la facilité mais j'étais étonné comment ça pouvait être facile bien sûr parce que j'ai fait avant je fais des jeunes parce que je mangeais déjà un peu mieux etc c'est pas comme tu dis c'est pas comme ça qu'on mange McDo tous les jours quatre fois par jour et d'un coup on se met en prana et puis c'est bon mais il y a déjà une certaine conscience il y a certaines choses ça continue comme ça mais comme tu disais c'est accessible aussi à tout le monde ça fait rigoler aujourd'hui je réseautais un petit peu donc je parlais de toi aussi puisqu'on est ensemble dans un réseautage franco-canadien aussi et donc je parlais de mon expérience pour que les gens voient pour que je leur partage parce que moi j'ai rien à y gagner maintenant si j'y gagne mais de par mon expérience et en faisant la pub ben c'est juste normal ou tu vois c'est juste un partage d'expérience vraiment pour que les autres puissent vivre tout ce que ça peut procurer parce que c'est vraiment génial et donc je parlais de ça mais allez voir juste voir comment je l'ai vécu et tout tous les jours et puis j'ai gardé la phrase je me l'ai même noté ce n'est mais ce n'est pas donné à tout le monde oui bon parce que oui c'est vrai c'est vrai parce que ça dépend il y a personne qui part au même endroit ça dépend de tout le chemin qui a été fait avant justement mais c'est ça mais aussi c'est une croyance que nous nous mettons c'est des limites que nous nous mettons parce que si je me disais c'est pas pour moi et oui effectivement si ça m'était venu il y a 20 ans ça ne m'était pas donné mais ça peut être donné à tout le monde après il faut vouloir il faut être motivé il faut savoir et le croire et le croire parce que si quelqu'un n'y croit pas effectivement ben là le mental va bloquer ça ne sera pas possible mais si quelqu'un a l'ouverture d'esprit dit ok je ne sais pas comment mais c'est possible et puis je suis déterminé je veux vivre l'expérience ben là moi je suis là pour accompagner puis faciliter ce processus là ouais donc oui c'est accessible à tout le monde après c'est le travail énorme pas que sur le corps mais sur tout l'être en entier sur les croyances sur le mental sur les émotions parce que ça chamboule de gros bon ça m'a pas fait ça j'avais pas un gros effet de oh bah je sais pas pleurer et des machins que il y a des trucs qui auraient besoin d'être sortis parce que pour diverses raisons peu importe mais donc j'étais même surprise de ça que ça allait vraiment plutôt en douceur en harmonie tranquillement peut-être aussi le fait de groupe peut-être le fait d'accompagnement de Ginette etc en ensemble de choses mais c'est vrai que on peut du moment où on veut on a envie vraiment envie on sait de quoi et que aussi ce que j'aimais bien sur l'accompagnement de Ginette que c'était en bienveillance dans une bonne ambiance où elle parlait toujours aussi de plaisir c'est ok bah le but n'est pas forcément de se priver de tout de ne plus jamais manger de ne plus jamais boire ou de ne plus avoir de plaisir ok on va le garder une fois par semaine si on a envie parce qu'on va pas se désociabiliser on va continuer on va se faire plaisir par le repas si on a envie mais on est libre de ne pas le faire parce que j'en ai plus besoin et là j'ai réussi à ancrer ça en moi donc aujourd'hui même si l'envie peut me prendre ah tiens je mangerais bien un petit truc parce que eux ils mangent mais attends j'en ai pas besoin et je le sens que j'en ai pas besoin donc du coup je le mange pas alors qu'avant par goût par envie par ennui par réconfort je l'aurais fait sans même me poser la question donc c'est ça toute la différence maintenant parce qu'on mange pas pour beaucoup de raisons autres que la vraie faim avec ça c'est important c'est important de prendre conscience de ça oui et le plaisir oui le plaisir est essentiel pour faciliter le processus et ce moment aussi 21 jours qu'on prend pour soi aussi de bienveillance pour soi d'amour de soi et ça va avoir un impact au-delà de la nourriture dans toutes les sphères de notre vie éventuellement mais tout doucement au fil du temps une légèreté une bon le corps s'allège le corps va juste aller éliminer le surplus qui va être différent d'une personne à l'autre mais il va avoir une clarté mentale il va avoir plus de vitalité le sommeil va être plus récupérateur donc il va diminuer donc c'est tout ça et après ça ça continue là ça continue de la créativité c'est sûr que le taux vibratoire ça le fait élevé aussi donc que des bienfaits que des bienfaits j'aimais bien je voulais dire parce que j'ai oublié de dire aussi que sur ton accompagnement parce que j'ai commencé par bienveillance ambiance et tout ça mais c'était en fait que tu c'est pas rigide et que tu laisses les gens s'adapter et tu les laisses responsables quand même pour eux-mêmes parce que ça c'est super important dans le processus parce que c'est pas parce qu'elle m'accompagne et que je vais tout laisser sur elle et que machin et tout ça mais que j'en suis responsable je me connecte à mon corps et qu'elle nous encourage à ça et qu'elle nous encourage à adapter ce qu'il y a comment et par les conseils bien sûr elle est là pour nous soutenir mais c'est à nous que ça appartient et c'est nous qui pouvons faire donc c'est à nous que ce pouvoir il revient et que nous le gardons donc il n'y a personne qui peut le faire à votre place c'est vous qui êtes responsable de vous c'est vous qui décidez c'est vous qui allez adapter c'est vous qui allez tester essayez ça mange pas de pain d'ailleurs ça mange rien du tout je rigole mais c'est génial donc tout ça j'aimais bien parce que c'est comme ça aussi que je fais avec les gens les amener vers l'autonomie indépendance parce que c'est comme ça nous sommes tous interconnectés c'est aussi grâce à ça qu'on peut arriver à se nourrir de cette énergie puisqu'en fait on arrive à ressentir cette unicité avec le monde, avec les autres que je suis là mais je suis unie avec la nature, avec les animaux, avec les êtres humains qui m'entourent et c'est bien de le connaître en théorie mais en pratique c'est quelque chose de différent ce petit déclic qui se fait et qu'après ça se sent et même si on pratique après ça se sent parce que ça se vit, ça se vit au quotidien oui le vivre exactement c'est ça est-ce que je prends des liquides, oui la quantité ça ça va être variable d'une personne à l'autre mais je me souviens qu'au début il y a 4 ans je buvais au total de ma journée à peu près un litre et demi ok mais ça c'était tous les liquides additionnés là avec un peu d'eau avec du citron dedans entre bon mais maintenant c'est juste la moitié de ça à peu près donc éventuellement quand on ne mange plus de matière solide on va avoir moins soif aussi mais ça c'est notre corps qui nous le dit et puis on y va au fur et à mesure mais éventuellement le besoin de boire diminue aussi donc je n'ai plus soif non plus, je n'ai plus faim, je n'ai plus soif mais je bois un tout petit peu des choses que j'aime au courant de la journée mais ça fait à peu près 700 millilitres, c'est très très peu, c'est comme 3 petits verres des choses que j'aime pour le plaisir parce que la nourriture ou bien qu'elle soit solide ou liquide c'est un plaisir dans la bouche, donc on peut, je garde ça Vitamines Vitamines, non c'est pas nécessaire qu'est-ce qui est fabuleux c'est que quand c'est le prana on va dire qu'il est principalement rendu à 75, 80, c'est lui là il est assez actif et il est complet le prana c'est de l'énergie, c'est de la lumière, il y en a partout c'est l'énergie universelle, il y a tous les vitamines, tous les minéraux tous les nutriments nécessaires que nos cellules ont besoin donc quand il est assez actif, quand on est on vit de cette nourriture-là depuis assez longtemps et stabilisé, ce n'est plus nécessaire de prendre de vitamines, de minéraux c'est complet vous n'avez pas besoin de calculer les kilos joules combien vous avez mangé le corps il ne va pas en prendre un excès que sont tes pratiques énergétiques ? pratiques énergétiques dans le fond je m'amuse, mais c'est ça, le jeu est important les enfants apprennent beaucoup plus facilement quand c'est agréable dans le jeu je m'amuse tous les jours, mais pour le plaisir parce que c'est beau à le regarder donc je le vois bouger, je le vois danser dehors surtout même au Québec, là on a de la neige donc il y a un beau tapis de neige et puis le ciel est blanc mais je le vois aussi sur le ciel, sur le fond blanc et c'est joli, c'est magnifique, c'est brillant ça bouge, c'est la vie c'est la vie qui est là, que je vois présente quand c'est possible de regarder encore un lever un coucher de soleil, ça je le fais j'ai toujours fait dans ma vie sans savoir que ça activait quelque chose que ça me nourrissait ça nourrissait, la beauté nourrit notre âme mais un lever ou un coucher de soleil il y a une énergie encore plus de prana à ce moment-là il y a comme une concentration là mais à part ça, méditer, ça fait des années que je médite mais je n'ai jamais pris de position de yogi comme tel dans le fond pour moi, méditer, c'était les premiers temps c'était juste de calmer le mental donc au fil des années, il s'est calmé maintenant c'est le silence et puis dans cette je suis dans le silence la plupart du temps aussi je n'écoute pas la télé ça fait une douzaine d'années à l'occasion un petit peu de musique mais là juste pour danser parce que j'aime au niveau de mes exercices c'est la danse que j'aime beaucoup je fais un petit peu d'étirement un peu de yoga quand je suis si je vis un petit peu de stress je me rends compte que là j'arrête un instant puis je ramène ma respiration plus profonde mais c'est tout c'est tout parce que maintenant il est tellement présent qu'il est toujours là il est toujours là et puis c'est ma nourriture principale moi finalement j'ai gardé le côté social donc si on me demande bon Ginette combien de repas tu manges par mois ben ça va être peut-être 3-4 repas par mois parce que j'ai eu des invitations parce que c'était Noël le jour de l'an mon anniversaire l'anniversaire des amis donc je garde ce côté-là les gens le savent je prends des plus petites portions mais je savoure je déguste encore le taux le pourcentage de prana se mesure avec un pendule un pendule et des cadrans gradués fait qu'un pourcentage il y a 0 5 ans il y a 100 donc c'est très très précis on met le pendule au centre et puis on demande les questions pour une personne précise après y avoir demandé son autorisation et puis là on a le pourcentage moi ça fait une dizaine d'années depuis 2012 que j'utilise le pendule donc mais j'offre cette mesure-là c'est les derniers temps parce que je la mesurais pour moi pour voir ma progression puis maintenant je l'offre fait que dans mon dans mon accompagnement mon coaching je le prends les mesures au jour 1 et au jour 21 fait que donc ça nous permet de voir la progression et puis c'est le fun d'avoir un chiffre mesurable oui c'est mesurable le pourcentage de prana dont le corps se nourrit oui j'ai un impédance mètre qui mesure pour ceux qui dans le fond c'est une balance électronique qui est reliée au téléphone et puis qui mesure ça ça peut être rassurant il y en a qui achètent ça ça mesure la masse musculaire la masse osseuse la masse adipeuse et puis on fait juste inscrire notre grandeur et puis ça donne le poids bien sûr et puis avec tous ces paramètres-là bien ça donne l'âge du corps et puis mon impédance mètre me donne 18 ans avec toutes les données et je me sens l'énergie de mes 20 ans c'est comme ça j'ai jamais eu autant d'énergie et je me dis je vais parler du prana encore au moins une autre trentaine d'années quelqu'un qui n'a pas réussi moi tout le monde a réussi le processus le 21 jours avec moi tout le monde s'est rendu au bout je ne sais pas si c'était ça la question et justement je l'ai assoupli assoupli rendu le plus facile possible pour que justement les gens se rendent jusqu'au bout il y a des clientes qui viennent à moi parce qu'ils l'ont fait avec quelqu'un d'autre mais que c'était beaucoup plus rigide ou c'était juste à l'eau ou juste même des fois une partie à sec puis c'était trop dur ils ont interrompu le processus en chemin alors qu'avec moi elles l'ont complété parce que c'est plus facile mais l'activation se fait quand même se fait se fait voilà je vais prendre l'exemple fait que j'ai une dame qui l'a fait au mois de mai juin dernier bon les chiffres il me semble qu'elle était parti à peu près à l'entour de 20 20 et 25 puis elle avait quand même monté admettons à 40 quelques et puis là elle a continué de l'entretenir pendant l'été elle a quand même remangé elle est revenue vers moi elle m'a dit bon ben là j'aimerais le refaire une deuxième fois fait que j'ai repris sa mesure elle en avait donc la progression qu'elle avait gagnée pendant le 21 jours elle avait pratiquement tout gardé elle avait baissé un tout petit peu et là avec le deuxième processus elle a vraiment fait un autre bon fait qu'elle est allée encore plus loin fait que maintenant c'est ça c'est moins d'un repas par jour qu'elle a besoin mais elle l'a fait comme il y a eu comme deux paliers elle a monté resté à peu près puis diminué un tout petit peu mais après ça vraiment rentre encore beaucoup plus loin fait que mais il y a quelqu'un pourrait pas quelqu'un s'il fait juste le 21 jours ensuite admettons il se remettrait à manger à retomber dans ses anciennes habitudes parce que tu sais juste 21 jours il faut il faut il faut poursuivre ben là il pourra en perdre plus là oui fait que c'est pas acquis c'est pas suffisant c'est un minimum 21 jours changer d'habitude c'est pas facile ensuite idéalement vous poursuivez mais tout seul je vais créer quelque chose pour accompagner les gens parce que le besoin est là mais pas les accompagner à tous les jours mais peut-être plus partiellement mais au cours des idéalement les trois mois les trois mois qui suivent pour que ça soit installé plus solidement puis ensuite que ça reste que ça demeure ouais on se donne quelques mois dans le fond aussi un chocolat il est noir parce que ce qui était moins bon dans le chocolat c'était un chocolat bas de gamme puis sucré puis tout ça mais un chocolat noir puis une petite bouchée qu'on laisse fondre c'est pour le plaisir je prends en général j'ai ma petite bouchée de chocolat noir que je laisse fondre dans ma bouche presque tous les jours pas tous les jours mais j'aime encore le chocolat puis je le garde je le garde pour le plaisir non mais normalement de toute façon tu pourrais pas dire que c'est un carré du chocolat même s'il y a 75% qui te fait vivre qui te nourrit pour que tu sois non au niveau des calories je pense ça serait pas suffisant voilà c'est sympa de se faire accompagner déjà parce qu'on n'est pas seul et c'est bien de le faire en groupe aussi parce que comme on a pu être plusieurs on voit comment ça se passe pour l'autre mieux ou pire donc des fois on peut se dire oui pas pour moi c'est mieux ou oh man je suis pas toute seule là dedans ou peu importe mais qu'on y va tous ensemble et donc l'énergie est différente et comme à un moment Ginette nous disait le fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui le font qui grandit qui grandit l'énergie grandit et donc du coup ça rend la chose accessible et encore plus faisable pour les autres donc si ça pouvait déjà aujourd'hui être facile pour moi bah peut-être aussi grâce à ce que je l'ai passé avec d'autres personnes ça fera plus facile pour vous demain ou dans un an quand vous déciderez que c'est le bon moment pour vous quoi oui exactement en Canada vous êtes en Maroc en France en Belgique en Suisse profitez-en je recommande de tout cœur l'investissement que vous faites dans l'accompagnement en fait c'est pas équivalent à tout le reste de la vie de ce que vous économiserez mais wow imaginez vous n'avez pas à vous occuper de quoi vous mangez de quoi vous allez le payer tout ça vous pouvez vous occuper de ce qui vous fait plaisir de ce qui vous met en joie à essayer donc bah écoutez j'espère qu'on vous a inspiré merci d'avoir été avec moi et merci encore de tout cœur pour ton accompagnement pour ta gentillesse bienveillance pour ton temps je vous souhaite une bonne après-midi ou ça sera belle journée quand vous regardez peu importe et je vous dis à très bientôt merci Ginette encore merci à tous bye bye